Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rockstead Revolution, on se retrouve pour gérer nos petits problèmes d'animaux. Donc on avait les Oryx qui sont bientôt gérés, il en reste un là et un autre, on ne sait pas où il est mais on va bien le trouver quand il s'approchera. Et on avait également des problèmes de tigres mangeurs d'hommes, alors je me suis un petit peu renseigné et en fait, bon ça a été un petit peu débattu parce qu'à la base, ils pouvaient attaquer n'importe quoi, même les tanks et ils sont juste intuables. Voilà, ils sont intuables. Du coup ça gueulait un petit peu, ils ont patché, maintenant ils n'attaquent plus les unités volantes et les unités blindées, mais il va quand même falloir qu'on fasse attention avec notre infanterie et qu'on fasse en sorte de s'enfuir autour tout simplement. Le seul moyen de les tuer, c'est de voler les plans des drones aux chinois, et du coup ces drones là sont capables de tuer les tigres mangeurs d'hommes. Donc du coup on va peut-être essayer, alors pour l'instant on a 10% de chance de succès et 90% de chance d'échec, donc c'est un peu de la merde, mais vu qu'on a plein de thunes on va pouvoir investir pour essayer d'améliorer ça. Mais en gros, pour l'instant, il faut qu'on fasse avec. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, je comprends les gens qui se sont pleins du truc, parce que c'est vrai que ça fait un peu chier, mais bon bah écoutez, c'est un choix comme un autre. Donc, on va essayer de trouver le dernier Oryx quand même, est-ce que tu veux bien avancer toi s'il te plaît par-dessus ces montagnes ? Merci. On va aller voir s'il peut planquer dans le coin. Alors, ici... Ah putain, j'ai complètement oublié du coup, je t'ai concentré sur le truc, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Surtout qu'un hôtel, il y avait quand même moyen. Bon, on est carifié, on ne pouvait pas trop, mais du coup, il faut absolument que je m'occupe des demandes des autres, parce que j'ai complètement foutu ça de côté. Et c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien du tout. Le mangeur d'hommes, là, il est bien capable de bouffer mon mortier, je pense. La journaliste, c'est pareil, on va aller l'éloigner au cas où. Toi, pas du tout s'il bouffe les unités civiles ou juste les militaires, mais bon, on en le doute. Ici, on va se débarrasser de ce dernier Oryx. Il est que tout le monde aura fini de bouger. On va offrir un petit cadeau à notre ami, ici, là. Est-ce que tu es capable d'avancer, tant qu'à faire, pour vérifier qu'il n'y a pas d'Oryx planqué dans les coins ? Si jamais il y en a un là et qu'il bouge, on va le voir. Toi, du coup, j'ai un peu merdé. On va donc t'offrir un petit cadeau pour nous faire pardonner. Toi, non, pas toi. Toi, on peut refaire ça, on va refaire ça. Ok. Si je l'envoie maintenant que je l'ai bougé... On va doubler sa vitesse pour passer assez loin du tigre et on va tracer par là-bas. Toi, tu n'es pas capable de le faire non plus. Bon, du coup, il va falloir qu'on essaie d'améliorer nos chances, ici. On peut construire des laboratoires, donc allons-y. Ah, il faut qu'on choisisse, d'accord. Plus en manipulation, plus en décryptage, plus en infection, plus en manipulation, plus en décryptage. IA adaptative. Ça n'a absolument rien changé. Ok, il faut qu'on vise l'infection. On est passé à 40% de chance de succès. C'est pas ouf, mais bon. Et les autres, du coup... 15% de chance de succès, 11% de chance d'effet. Il y a un truc qui déconne avec les chiffres. Mais bon, c'est pas si mal. On va tenter, hein. On verra. On verra, on verra ce que ça passe. Chance d'échec catastrophique, 20% au pire. On viendra dans le temps, hein. Un petit peu. Et donc, il est assez proche. On découvre de l'uranium, ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je crois que les oryx restants, on ne les voyait pas, hein. Toi, t'allais te faire soigner là-bas. Très bien. Toi, t'as fini de faire soigner, tu faisais le tour. Le Sam, il retourne là-bas. Le aérien, il fait sa vie. Ici, on va essayer d'aller soutenir un petit peu l'infanterie. On ne sait pas du tout où est le dernier oryx. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Alors, intéressons-nous un peu aux demandes. L'approbation des ploutocrates à Sabah. Ils sont à 66%, on vise 74%. C'est un peu relou, les ploutocrates, hein. Trop honnêtement. Hop là. Ploutocrates. Je ne crois pas qu'on puisse rien construire, en plus. C'est vraiment que des... Que des politiques. Et là, on n'a pas non plus trop ce qu'il faut. Est-ce qu'on sait un peu pourquoi il ne serait pas content ? Conservateur, libéral, libéral, conservateur. Libéral communiste, libéral communiste. Libéral religieux. Non, mais attendez, il y en a beaucoup des ploutocrates dans ce bled, là. Par province, à Sabah. Des ploutocrates. Il y en a 8. Où est-ce qu'ils sont planqués dans les bleds ? Conservateur. Ah, toi, tu es plutôt crates. La ministre Nazaire est incompétente. Je suis assez d'accord. Notre système de santé est vraiment bon. Le ministre Alphézal est un menteur et un escroc. Bah, vu les différentes actions qu'on a révélées, je suis pareil assez d'accord. Et c'est pas ça qui va m'aider à améliorer les relations. Tac, tac. Un autre. J'imagine que ça va être la même. Bon, après, peut-être que c'est ce village-là qui représentait les 8. Ok, du coup, on est plutôt sur de la politique. Qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement prendre ? Open Internet, privatiser les stickers. Open Internet, ça pourrait être intéressant. Surtout que lui, il est repassé en censure. Allez. Bim. Partons là-dessus. T'as rien changé d'autre dans mon dos. C'est bon. On pourrait ouvrir les frontières, mais ça fait baisser la sécurité publique qui n'est déjà pas... On va le faire quand même. Allez hop, on va essayer de viser ça. Et donc, lui, il voulait qu'on augmente le... Medical Acarif. On ne peut pas construire un hôpital, c'est 8. Par contre, on peut gérer un peu le budget, mais on n'a plus de points. On va passer le tour. Donc on rechope au S-dernier, Oryx. Et on va espérer qu'on ne va pas se faire repérer par nos alliés chinois. J'espère que le tigre et le mangeur d'hommes n'attaquent pas le général en chef, parce qu'on sera un peu concis. Ok, ça c'est le tigre. Ça c'est le tigre. Et on ne voit pas l'Oryx. Ok. La bonne nouvelle est que le marché immobilier de Kirik est en plein essor. Le seul problème est que la majeure partie des propriétés est achetée par de riches étrangers qui chassent la population locale. Au moins, nous attirons des investisseurs. Alors, c'est au max de prospérité. On gagne de l'approbation là et de l'approbation des plutocrates. Doubler les taxes foncières pour les étrangers. J'aime cette idée. Seuls les Basanjiens peuvent posséder une propriété résidentielle. C'est peut-être un peu brutal ça. Non, on va doubler les taxes. Allez, bim. Ça leur apprendra. Ah, lui, il nous refait la demande de son hôtel du coup. Très bien. On va refaire ça. Ça ne me coûte pas cher. Là, il faut qu'on se barre d'ici. On repart par là-bas, toi. Est-ce qu'on en sait plus du coup? T'enrequis 7 mois. Ah, je n'avais pas vu il y a un temps. Il va falloir qu'on gère ces foutus tigres pendant au moins 7 mois du coup. On ne sait pas où il est. Non, on ne sait pas où il est. On est d'accord. Écoute, toi, tu vas rester par là-bas quand même. Il faudrait qu'on explore là. Des fois, que ce soit ces plaines-là qui sont impactées. Toi, tu es en train de remonter là-bas. Le mangeur d'hommes. Est-ce qu'il a bouffé mon clair? On verra. On verra. Je vais me dire. Toi, tu vas jeter un oeil ici. On ne voit rien. On va avancer par là dans le doute. Il faut qu'il soit coincé. Ah, voilà, il est là, coincé dans le petit coin. Bim! On va voir si le tigre fait le taf du coup. Ok, on a bien fait de prendre la peine d'aller jusque là-bas. C'est plutôt cool. Alors, toi, avec ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé un petit peu ce qui se passait. Pour l'instant, pas de... Ah, est-ce qu'il va passer sur le tigre? Complètement. Bah écoute, continue d'avancer. J'ai pas particulièrement envie que tu te fasses bouffer par un foutu tigre. Allez, avance. Marie, tu te bouges. Merci. Oui, il y a mon chat qui croit que je lui parle du coup. Non, je ne te parle pas. L'hôtel. L'hôtel à Saba. La santé, d'abord. La santé, ça va être dans budget. Oui, on a un budget de merde. On peut se permettre de l'augmenter. Carif, c'est à 5. Ouais, on peut l'augmenter un petit coup à Carif en passant. On va investir un petit peu d'argent. Voilà. Toc, c'est l'autre agent de renseignement ici qui ne sait pas quoi faire. Il va repartir par là-bas vu que c'est ce qu'il était en train de faire avant. On va vérifier s'il attaque notre blindé ou pas. Normalement non, normalement c'est un bug, ils l'ont réglé. Et du coup, l'hôtel à Saba. Est-ce qu'on a ce qu'il faut en termes de pop ? On n'a pas ce qu'il faut du tout en termes de pop. Et au niveau attrait. Attrait. C'est pas dingue. Plutôt dans le coin là, mais on ne pourra pas le construire, j'ai peur. Là, il y a un village là. En dessous, il y a un village. D'accord. Et de toute façon, on n'a pas la pop. On n'a absolument pas la pop. C'est 8 de population ce truc. Alors, on pourrait détruire le musée. Mais c'est pareil, ça va baisser l'attractivité. Détruire l'usine, la reconstruire là. On va faire ça. C'est une usine de tiers 3. Voilà, ça ne nous avait rien coûté. On va la détruire. Et on va la reconstruire. Alors déjà non. On ne va pas la reconstruire parce que ça nous fait de la pop. En plus, on va reconstruire un endroit où on a ce qu'il faut comme pop. Par exemple, dans la capitale, pourquoi pas. Cette ville là, on ne l'a pas encore trop trop exploité. Allez, c'est parti. On va la mettre là. Tu produis du ça. Et donc du coup, là, théoriquement, la loupe d'attrait devrait être un peu meilleure dans le coin, vite fait. Mais on va pouvoir construire ça là. Ça ne devrait pas être si mal. Tant qu'à faire un hôtel, autant qu'il soit rentable. Hop là, bim. C'est cadeau. Donc, on a réussi l'objectif. On va gagner ce qu'il faut. Nos hélicoptères ont plus de portée d'attaque. C'est parti. Les armes chimiques, bof. Le déplacement forcé, on a vu que mine de rien, ça pourrait être utile. C'est un peu un truc que je n'ai pas envie d'utiliser, mais bon. À un moment. Et avec la petite amélioration, on ne peut pas l'améliorer, lui. On ne peut pas l'améliorer. On pourrait booster une unité. J'ai bien envie de booster ce mortier. Hop là. Voilà. Notre mortier d'élite. Ok. Là, on est à moins deux, mais c'est acceptable, moins deux. On peut gérer du moins deux. C'est pas la mort. S'il faut, on pourra déconstruire des trucs à droite, à gauche. Est-ce qu'on a des choses qui n'ont pas trop besoin de travailleurs ? On a tellement de mal avec les travailleurs, c'est ouf. Les jardins publics, ça ne demande rien, mais tous les autres trucs, c'est huit. Même le laser, c'est six. Ça, c'est le vrai problème qu'on a, c'est la population capable de travailler. C'est ça qui nous bloque pour l'instant. Après, l'approbation est franchement bien. Est-ce que ça a un peu monté ? On est passé à 71% ici. Donc, il y a moyen qu'on y arrive. Et carif, on vient d'améliorer le budget, et on n'a clairement pas... Oh, peut-être, mais quand même, on pourrait construire un hôpital. Ce serait quelque chose de l'ordre de l'envisageable. On passerait à moins deux. Alors après, le problème, c'est que si c'est la centrale nucléaire qui se fait désactiver, on peut être dans la merde. On va se tenter. Ça va mettre un petit boost, plus le budget, je pense que ça devrait être bien. On peut en plus l'améliorer. C'est parti, on va améliorer le budget. Allez, cette faveur nous servira comme ça à quelque chose d'utile. Toi, tu ne retournerais pas là-bas, sans te faire bouffer de préférence. Qu'est-ce qu'ils ont ? Açaï, bonus d'attaque réduit. Ouais, non, mais tu vas te soigner, il n'y a pas de problème. Tiens, d'ailleurs, vu que ça a l'air de te mettre en panique, j'ai pas envie que tu perds de la loyauté. On va te booster. Et tu vas te soigner ce tour-là. Tu vas te soigner ce tour-là, j'ai dit. Allez, bouge. Bouge ! Voilà, comme ça on cerne le petit tigre. Donc il nous reste ici l'orix. On va voir comment il se gère. On va voir si le tigre mangeur d'hommes décide de bouffer mon clair. C'est l'unité que je peux me permettre de perdre, parce que, écoute, pas cher à recruter, elle n'est pas améliorée. C'est pour ça que je le laisse là. Visiblement, non. Alors, le référendum officiel contre l'indépendance du carif a eu lieu, puisque vous avez théorisé à Basin-Germain à voter. Les résultats sont sans surprise en faveur du refus de l'indépendance. Les citoyens carifiés sont outragés. Elles sont toutes intères et étant proies à des émeutes. Ah ! Des émeutes, carrément. Alors, ok, on a réussi des objectifs, mais lui nous en demande d'autres. Les carifiés votent pour continuer à faire partie du Basin-Germain. Bah du coup, c'est pas que les carifiés qui vont voter, quoi. Mais bon. Donc eux, ils sont contents. Hop, du coup, bon bah, il débloque des trucs. On s'en fout un peu, hein. On n'a plus vraiment besoin de ce côté-là. Par contre, on a une faveur avec la justice. Ça peut être intéressant. Et ici, du coup, on a de nouveau une faveur avec lui. Et il a débloqué deux trucs. Pour la peine. On va partir sur la technologie de pointe. Où est Bourse ? Non, les bourses. Les bourses d'études, c'est bien. Les bourses d'études. Alors, et toi, tu veux quoi ? Ah oui, elle a fait une recherche sans me demander mon avis, c'est ça. Très bien. Test de citoyenneté. Sérieux, quoi. Sécurité dans les aéroports. Pourquoi pas. On peut repartir sur les visas, mais elle n'est pas contente. Elle n'aime pas ça. Les statuts à foison. Beauf. Très honnêtement... On va faire ça. Ah, du coup, voilà, ils ont voté, ils ont voté contre. On va faire les visas touristiques, même si tu n'es pas contente et que tu fais la gueule. Parce que déjà, tu m'emmerdes. Et ensuite, ça va nous donner un petit peu de possibilité d'avoir des gens qui viennent dans notre pays. Ce que vous ne l'auriez pas remarqué, c'est un peu le bordel. Alors. On a de la justice. Qu'est-ce qu'on peut augmenter avec de la justice ? Là, on pourra augmenter notre... Améliore l'éducation dans la région et l'université développera une spécialité qui générera des bonus régionaux additionnels. Et là, on va faire ça. Et on a gagné, visiblement, des bonus environnementaux. C'est plutôt pas mal, ça. J'aime cette idée. Ici, visiblement, les tigres ne veulent pas attaquer les oryx, donc on va les finir nous-mêmes. Voilà. On résout la crise. On va rester ici pour finir le tigre, quand même. Il n'y a plus qu'une pop ici. Zéro là. C'est tendu, c'est tendu, quoi. C'est très très tendu. Ça s'équilibre tant bien que mal, mais c'est très très tendu. Toi. Avec la justice, on peut améliorer, normalement, le journaliste, je crois, mais il joue au max. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer d'autre ? Ça, c'est toujours un petit peu bugué, hein, mais on va se faire plaisir. Enfin, bugué ou pas, d'ailleurs, c'est peut-être la politique qui fait ça. J'ai rien trouvé qui va dans un sens ou dans l'autre. On peut aussi améliorer nos champs, tiens. C'est cool, ça. Voilà. Mine de rien, ça nous permet de faire un petit peu fonctionner notre industrie. Ici, on est juste, hein. On est juste, on est juste, il faudrait qu'on améliore ça. Et on va le faire... Non, on n'a plus de thunes. Je viens de dépenser plein de sous. On n'a plus d'argent. Je ne sais pas trop ce que je peux monter avec la justice. Ça, non. Ça, il y a peu de chance. Qu'est-ce qui pourrait aller avec la justice ? Le musée, non. Bah, pas grand-chose, hein, l'un dans l'autre. Combien il nous donnerait de sous ? 80, c'est parti. Nous, 80. Et on va faire une petite usine supplémentaire. Alors, par contre, il faut la construire dans une ville où il y a de la pop. Donc ici, il n'y a pas ce qu'il faut. Ici, il n'y a pas ce qu'il faut. Ah, carif, il y aurait ce qu'il faut. Eh bien, on va le faire, carif. Allez, hop. Il vous ferait de la nourriture, les gars. Euh, toi... Alors, c'est pas rien. Je me demande si je n'ai pas un bug dans cette partie avec les rebelles. Parce qu'ils ne sont franchement pas très, très méchants. Je pense qu'on peut utiliser ce terme, hein, sans trop de risques. Toi, t'es prêt. Tu retournes là. Toi aussi. En fait, en gros, on n'en a juste pas, quoi. Il n'y a juste pas un rebelle qui a popé depuis le tout début de la partie. J'avoue que je ne sais pas trop comment ça se fait. On va booster un petit peu la santé. Pareil, pourquoi on ne booste pas le tourisme et l'événement alors qu'on a un super hôtel, là, à Rumaï ? Allez, hop, c'est parti. Il y a un truc sur lequel je voulais travailler. Là, on est passé en économie verte. Lui, de toute façon, il va finir de tout rechercher. Revenu universel. Pourquoi pas. Tu travailles sur les heures supplémentaires non payées, t'es sérieux ? Il n'y a pas mieux à faire ? Il n'y a pas mieux à faire. Si, ça, c'est bien, ça. Mais il est déjà très mécontent, donc on ne peut pas se permettre. Toi, c'est bon. Là, pareil, on ne peut rien faire d'autre de fifou. Bon, on va claquer nos points, tant pis. Allez, hop. Alors là où la partie peut partir en couille, c'est... Ouh, je n'ai pas bougé les mortiers. C'est si la Chine nous détecte et que ça se passe très mal avec eux. Ah, ça peut être la merde. Ok, il se rapproche de l'infanterie ici. Lui, c'est parti. Il se barre. On s'en débarrasse. Eh, ouais, hein, le vache, quoi. Deux PV en moins. Les inspecteurs de santé ont découvert qu'un quart des agriculteurs de Baston-Dix ne suivent pas les régulations nationales. Concernant le traitement et l'emballage de la viande, ils nous demandent d'agir. Mais si ce rapport est rendu public, ça aura probablement de lourdes conséquences. Enterrer le rapport, personne n'est encore mort. Augmenter les amendes pour les agricultures qui ne respectent pas les régulations. Prix de la nourriture en décroissance. Oui, on va faire ça. Ok, par contre, là, waouh, quoi. Ça pique fort. Ça pique très fort. On se barre d'ici. J'ai construit un autre truc militaire. Du coup, on va se barrer. Tu veux repartir là-bas. Oula, qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai pris en considération vos propositions politiques et les ai trouvées imparfaites. J'ai plutôt chargé le fonctionnaire de développer cette politique à la place. Bah, super. Écoute, mon fou, fais ce que tu veux. De toute façon, il ne t'en reste que deux. Donc tu vas la faire quand tu vas la faire. Tu la feras, il n'y a pas de problème. Allez, on se débarrasse d'eux. Là, on est d'accord que mon mortier s'est barré loin. Il est parti où ? Il est parti là-bas. Ah, putain, il fait tout le tour par la route. Ok, vas-y, fais donc ça. Fais donc ça. Et la population s'est rééquilibrée. C'est le nouveau là-bas que c'est le bordel. Tu ne devais pas attaquer, toi ? Ah, putain, je ne peux pas l'attaquer dans les montagnes. On va le suivre, tant pis. On va le suivre. Je pourrais aussi faire ça, mais bon, on n'est pas pressé. Le problème, c'est vraiment que voilà, on n'a juste plus ce qu'il faut pour construire. Ici, on importe tout ce qu'on peut. On commence à être doucement au bout, je pense, peut-être, des possibilités du jeu sur ce truc-là. Je n'ai absolument pas envie de partir dans les armes nucléaires. Alors, si jamais la Chine nous déclare la guerre, on y réfléchira. Mais pour l'instant, on a une très bonne approbation, malgré que les carifi aient fait la gueule. On n'a plus aucun illégal. Les carifi, voilà, malgré le 30%, ils ont 72% d'approbation. Autant dire qu'ils étaient à 100, même si on n'avait pas raté le référendum. Ce truc qui nous emmerde, c'est ça. Et puis la pop, quoi. La pop, la pop, c'est un peu le drame. Je n'ai pas envie de faire des promesses, parce que c'est pareil, si je fais des promesses, que les trucs sont déjà hyper élevés, il n'y aura pas grand-chose à faire. Ah, je peux faire des murs, maintenant, grâce au truc. Je peux faire des murs autour de lui. Oh, ça m'étonnerait. Ça ne sert à rien. Réduit fortement la probabilité qu'un réfugié apparaisse sur cette tuile. On n'a pas trop de problèmes. On va aller jeter un oeil, d'ailleurs. Si on n'a vraiment pas trop de problèmes. Qu'est-ce que tu as l'immigration ? Il y en a 12 qui peuvent venir. On est à 20, donc c'est pas mal. Ici, 5 qui peuvent venir. On est à 12, c'est pas mal. Et ici, 5 qui peuvent venir. On est à 12, elle m'a parlé. Elle n'a pas fait cote-cote. Tout le monde nous aime. Eux, ils sont un petit peu instables, mais... Franchement, ça va. Alors, on pourrait viser, je crois qu'on avait commencé à viser ça, mais... La sécurité, ouais, c'est ça, la sécurité internationale. On tend vers 4,5. Bah ouais, mais bon. Normalement, on a besoin d'ouvrir les frontières, parce qu'il nous faut de la pop. Il n'y a juste pas d'autre choix, quoi. Moins 2, ça c'est 2, par exemple. Mais c'est une usine de pétro, là, je ne peux pas l'enlever. Il n'y a quasiment plus aucun bâtiment, là. Après, sinon, il faut vraiment que je démonte des infrastructures, mais... Ça fait quand même un petit peu chier. Je démonte encore 2 fermes, quoi. Hé, oh, souris. Clique correctement. Toi, tu ne détectes rien non plus. Alors, ici, il va attaquer mon infanterie. Il faut barier les gars. De préférence, beaucoup plus loin que ça. Des blindés vont rester pour protéger cette ville. Et on va élonner les trucs craignos. Par exemple, vous allez jusque là. Ici, c'est pareil. C'est des blindés qui vont courir la capitale. Le petit mangeur d'homme, il fait sa vie. Allez, c'est parti. Ok, ça y est. On couvre bien la centrale nucléaire. Je demande si, eux, ils pourraient se fight avec le tigre mangeur d'homme. L'armée et la police ont partagé leur inquiétude quant au risque présenté par les imprimantes 3D qui pourraient servir à fabriquer des armes à feu et sans intervention. Il se peut qu'à notre contrôle, les armes à feu soient rendues complètement obsolètes. On peut les interdire. Il n'y a absolument rien qu'on puisse faire pour empêcher l'inévitable. On va tenter de les interdire. On a gagné plus 1 de sécurité publique. C'est parfait. Il faut qu'on augmente notre sécurité publique. Construire un hôpital à Banifa. Alors, moi, je veux bien, mais il n'y a personne pour bosser dedans. Je tiens à le dire. Enfin, un hôpital, que je vous le dise, moi. Et hop, bim, un petit hôpital. Alors là, ça va piquer fort. La pop, ça va piquer fort. Alors, les affaires étrangères. Avec les affaires étrangères, on peut augmenter le port. Mais Ijo Max. L'aéroport, mais Ijo Max. Les postes frontières, éventuellement. Non, c'est la citoyenneté. Je crois qu'on a plus ou moins tout amélioré, en fait. On ne peut rien faire dans les ambassades. Pour ça. Lutte contre la piraterie. Bah ouais, c'est très bien, ça. Fais ça, vas-y. On va commencer à faire quoi ? Des ambassades, bof. Aide aux pays étrangers. Il y a un truc que je n'ai pas fait. Ah si, ça doit être ça. C'est le truc pour pouvoir être potes avec des pays et avoir... Mais c'est pas ça, c'est accord de libre-échange. C'est plutôt ça. Voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais il y a un pays voisin contre partenaires économiques que parmi les gens exportent automatiquement tous les biens en surplus vers ce pays. Ça, c'est pas mal, ça. Bon, c'est pas comme si on avait des problèmes de sous, mais c'est quand même pas mal. Ok, on va garder notre... Notre faveur pour l'instant. Et on va arrêter l'épisode là pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à tout de suite pour la suite. Merci à tous et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada